Dalila ne se sent pas en capacité d'être différente des autres, ne se sent pas en capacité d'avouer qu'elle a peur, bien que je crois que ça aurait été une bonne solution, une bonne solution et pour les autres, de voir qu'il y a de la différence, de voir que tout le monde n'est pas prêt à faire n'importe quoi. Et ça aurait été aussi, je crois, une solution intéressante pour elle de pouvoir se positionner différemment des autres et de pouvoir affirmer cette impossibilité, cette différence. Et je crois que dans certaines situations, affirmer une impossibilité et affirmer une différence, c'est non seulement pas une faiblesse, mais c'est, je le crois, une force. Et qu'il y a sûrement à travailler au développement de cette capacité d'être différent, de se dire différent, de s'avouer différent et de ne pas forcément vouloir être à tout prix comme tout le monde. Même si on sait qu'il n'est pas facile à cet âge-là d'être différent des autres, mais je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, il n'y ait pas aussi un bénéfice et il n'y ait pas aussi de la part des autres la reconnaissance de la différence. Je me demande si le fait d'être différent et d'être bien dans cette différence ne soit pas au bout d'un moment reconnu par le groupe comme une qualité et pas comme un défaut. Merci. Merci.